Bonjour à tous amis dégustateurs, bienvenue pour les vins du week-end. Week-end, finalement, on s'est fait assez plaisir, à commencer par vendredi, avec ce pommard, premier cru, les grands hypnôs de David et Daniel. David, aujourd'hui, rebourgeons-mûr, millésime 2021. Donc, le fameux millésime 2021, je vais vous dire, ce n'est pas compliqué, et c'est le plus beau 2021 que j'ai vu à date, en tout cas en Bourgogne, ça c'est clair. Mais je crois même en... Ah non, peut-être pas, parce que c'est vrai que les châteaux neufs, Charvin et Clos, surtout Charvin, je crois, Clos-Mont-Olivet était très beau, Charvin aussi. Mais bon, on n'est pas loin. Alors, très bonnet, comme moi j'aime beaucoup, framboise-groseille, puis ensuite les belles notes florales, presque églantine par moments, pivoine, églantine, une petite pointe un peu épicée entre réglisse et girofle, sur un fond plutôt amande, très très léger, caroube mocha là, très léger, et alors surtout, très peu végétal. Autant on a un petit côté, d'ailleurs, sur le fond, un peu terre, roche, humus, tourbé, autant on n'a pas du tout le côté ronce, même du classique du Pinou. Ensuite, très jolie bouche. Bon là, par contre, on a un petit peu plus de... un peu plus végétal, mais... Très jolie bouche, corpulente, tanin, fin, délicat, 20 mètres 2021 là-dedans, qui enrobe magnifiquement la fraîcheur, qui est très bien équilibrée, qui est très juste, quoi. Donc, tout ça garde une grande délicatesse, tout en ayant cette force profonde qu'on retrouve dans ce pommard grand techno, généralement. Belle finale, fraîche, enfin, plutôt tonique, bien enrobée, voilà, par la matière. Et oui, c'est quand même un peu frais, mais très léger, franchement. Voilà, pas de quoi dire 2021 tout de suite. Et jolie persistance. Donc, on va retrouver la framboise à groseille, les notes florales, pivoines, églantine, les petites pointes un peu épicées, le côté fond, roche. Humus, tourbe, voilà, le fond terrien, quoi, des pommards. Et un tout petit léger, enfin, bon, non, je ne le dis même pas, parce que je ne suis même pas sûr que les gens le sentiraient. Le petit côté un peu caroub, moca, mais bon, enfin, moi, je ne le sens pas. Mais comme on dit toujours qu'il y en a, je finis par me dire que... Voilà. En tout cas, très joli 2021 que ce grand techno. Bravo David, bravo Daniel, mais bravo David qui s'occupe des vins aujourd'hui. C'est très réussi. Ensuite, un domaine, une côte du Roussillon, gants classiques de la maison, domaine des chiffres, des schistes, pardon. Et c'est Cône d'Anjouffre 2020. Alors, c'est un crude, j'adore, moi. 100% carignan, élevé en cuve béton ou cuve inox. Je ne sais plus si c'est cuve béton ou cuve inox. En tout cas, c'est un vin qui ne boit pas du tout le bois. Bon, là, le nez, il est là, mais il n'est pas d'une grande complexité. On retrouve très classiquement le cassis, puis tout de suite la myrtille. C'est très dominé par la myrtille. Les notes un peu florales, classiques, qu'on retrouve dans le cru, plutôt violettes. Une petite pointe, garry, garbe séchée sur un fond léger cacao. Mais voilà, ce n'est pas très expressif, ce qui, pour un 2020, est surprenant. Ce qui me dirait plutôt que je pense que le vin, c'est un petit peu refermé, là. J'ai un peu la même chose en bouche. On a une bouche corpulente, voire même charpentée, même plutôt charpentée, on va dire. Très structurée, avec cette structure classique d'un carignan. Joli tanin fin, soyeux, qui enrobe. Et une finale un peu puissante, alors que d'habitude, le vin reste toujours dans la délicatesse. Là, oui, ça renvoie un peu sur la finale. On a même presque par moments une petite sensation un peu d'alcool. Et ça renvoie, quoi, voilà. Et bon, même si l'empreinte et les tanins restent fins et précis, voilà, on sent qu'il y a des watts, quoi. Et voilà, avec une jolie persistance. Mais bon, à mon avis, c'est très bon, ça se voit bien. Mais à attendre, à attendre 2-3 ans encore. Ensuite, on a ouvert ça, un Jevret-Chambertin du domaine Mortais, mais in 2002. Donc, c'est le dernier que j'avais, la dernière. Alors, à l'ouverture, on a un nez assez joli, framboise, champignon. Et puis, ce côté champignon va se renforcer au bout de 2-3 heures. On va prendre un côté vraiment salpêtre. Pas d'une grande élégance. On a ensuite une petite pointe un peu réglissée girofle, presque. Sur un fond classique, on va retrouver ce côté champignon. Voilà, terre, humus, champignons évolués. Pas tellement cuire. Par contre, un petit côté presque mentholé par moment au nez. Ensuite, en bouche, on a une bouche charnue, plus que corpulente, assez structurée. C'est frais. Les tanins sont ronds, presque soyeux. Ça reste tonique. C'est bien structuré. On est sur, à nouveau, la framboise. Mais on a, à nouveau, ces notes un peu salpêtres qui sont un peu marquées, qui dominent un peu, qui masquent un peu le côté épicé, assez sympa girofle, le fond assez, effectivement, champignon, terre, champignon un peu plus noble, terre, léger, pas mocha, mais un peu fumée, tabac plutôt, d'ailleurs. Presque boîte à cigares, un peu en bouche, par moment. Mais c'est quand même tout ça très marqué par ce côté salpêtres, champignons de cave, là. Bon, voilà, finale fraîche. Jolie persistance. Non, d'ailleurs, une persistance intéressante, mais qui est où on voit qu'on est bien au niveau village. Alors, du coup, oui, c'est un bon vin. Ça reste bon. C'est même plutôt bon. Un peu marqué par ce côté salpêtre. Et il était bien meilleur à 10 ans, ce qui est normal. C'est-à-dire, là, il a 22 ans, ça reste un village, tout très beau domaine, Mortet, Denis Mortet. Mais oui, voilà, c'est un genre de champ vers un village. Oui, ça se boit plutôt entre 10 et 15 ans, même sur un beau millésime comme 2002. En tout cas, je l'avais trouvé à l'époque bien meilleur, quand je l'avais bu à 10-15 ans, que là où il est un peu arrivé au bout, quoi. Et bon, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu ? On a bu ça, un Riesling de l'ami Jean Boxler, de Menalbert Boxler. C'est un Sommerberg, sans précision, 2016. Alors, joli Riesling comme j'aime, moi. Très bonnet, tout comme j'aime. Voilà, on attaque sur la reine Claude, un peu la prune, la reine Claude. Ensuite, les notes classiques d'agrumes typées pamplemousse avec un côté pomélos très agréable. Des petites notes florales typées un peu iris. Et puis, une petite pointe de tourbe sur un fond terpénique assez classique. Plutôt cire d'abeille que pétrole, mais on a un petit côté pétrole aussi par moment. Voilà, très classique. Ensuite, on a une bouche. Alors, on a une bouche droite, fraîche, voire presque vive. Parce qu'il y a du gaz. Donc, ceux qui n'aiment pas trop le gaz dans le bain, il faut dégazer. Mais on comprend pourquoi. Parce qu'elle est quand même aussi très acidulée, friande. Voilà, on sent que, pour moi, il y a un peu de sucre. On n'est pas archi sec. Je dirais que je ne suis pas surpris qu'il y ait une dizaine de grammes de sucre dans ce vin. Voilà, entre 10 et 15 peut-être même. Du coup, le gaz, évidemment, permet de garder un côté très tonique à la bouche pour les amateurs de vin. Mais du coup, ça a un côté acidulé. Tout ça reste très équilibré quand même, il faut le dire. Avec une jolie finale. Évidemment, assez friand. C'est même presque plus gourmand que friand. Mais c'est très tonique. C'est très frais. Parce qu'il y a ce côté gaz, je pense. C'est ça qui apporte ce sentiment-là. Avec une très jolie persistance. Très élégante. Donc, de rain-clos. Puis ensuite, d'agrumes typées pamplemousse, pomelos. Mais même plus pomelos. Les notes flore à l'iris. Sur ce fond, cire d'abeille, léger pétrole. Waouh. C'est quand même très joli. Moi, j'ai bien aimé. Alors, évidemment, les amateurs de risting archi secs. Bon, ben là, ils ne trouveront pas à leur compte, je pense. Mais sinon, les autres, ben, vous ferez plaisir. Et puis, pour finir ce soir, qu'est-ce qu'on va voir ce soir ? Alors, je viens de l'ouvrir. J'ai ouvert ça. Un Sancerre. Un grand chemarin de l'ami des frères Pinard. Et c'est le millésime 2014. C'est le 10 ans du millésime. Donc, on a bu Château. On a bu Harmonie. Bon. Ben, ce grand chemarin. Ben, je trouve un petit cran en dessous. Alors, est-ce que c'est la bouteille ? C'est possible. Est-ce que c'est moi qui suis mal luné aujourd'hui ? C'est aussi possible. Mais, voilà, le nez n'est pas hyper expressif. On est sur le fruit jaune. Et puis ensuite, on a un côté très crayeux, à nouveau. Très, enfin, très crayeux au sens très cave, très craie, très humide, quoi. Voilà, comme dans une cave troglodyte humide. Et ça masque un peu tout, même s'il y en a des petites notes un peu florales, sur un fond, donc terre, craie, quoi. Ensuite, en bouche. On a une bouche bien faite, hein ? C'est ça, là, sur la finale. On a une bouche fraîche, matière ronde, qui encadre plus qu'elle n'enrobe cette fraîcheur. C'est presque un peu vif. Un petit côté acidulé. On est plutôt sur le citron acidulé. Ensuite, on a les notes de fruit jaune. Presque un peu exotique. Presque. Et puis, ce côté, là, un peu crayeux, un peu, voilà, qui, pareil, qui, comme tout à l'heure avec le salpêtre dans le Geovois-Chambertin, qui masse quand même un peu tout. Voilà, bon, jolie persistance, mais, bon, est-ce que c'est la bouteille ? Voilà, c'est pas le... C'est rare que j'ai des déceptions avec Pien. Je trouve que c'est une des premières. Mais c'est vrai que je m'attendais un petit peu plus, plus de complexité, voilà, quelque chose d'un peu plus élégant. Bon, voilà, ça arrive. Après, ça se boit, ça reste bon, hein, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que j'ai bu des vins de Frère Pienard bien meilleurs. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut !